La dépendance envers l'autre Crée l'action qui divise Nous avons pour la grande majorité ce besoin du regard flatteur sur quoi nous appuyer et pour lequel une dépendance se crée. Mais, cependant, cultiver une telle dépendance implique que l'on s'offre des béquilles pour parcourir l'existence. C'est en convoitant ce plaisir d'être reconnu que la soumission prend corps, si bien que l'on se retrouve enrôlé à jouer le rôle de celui qui fait tout pour attirer l'attention de l'autre. Cela se passe à travers l'arnaque relationnelle où chacun a le devoir de se mouler au désir de l'autre afin de satisfaire le plaisir qui est convoité. Ce qui implique une interdépendance accompagnée du sentiment d'être pris au piège. On trouve là la peur de ne pas plaire à l'attente de l'autre. Car, pour la majorité, le rapport que l'on a les uns envers les autres est l'action de puiser dans l'énergie de l'autre pour satisfaire l'intérêt que l'on y trouve. Et c'est cela qui crée la division et la rivalité au sein de nos relations. La liberté est à celui qui ne se laisse pas prendre par le piège de celui qui s'y attache. L'art de savoir être libre du dit devoir qui consiste à être au service du désir que l'autre convoite est un atout essentiel. En réalité, chacun est responsable de sa propre joie d'être. Elle se révèle à soi quand la sincérité de ce que l'on est se trouve là, présente, libre de toute dépendance et de toute apparence. Personne ne peut te donner cette joie d'être libre, vrai et authentique. C'est à toi de débusquer le faux soi que tu prônes être. À toi de percevoir l'illusion que cache l'apparence. L'authenticité se dévoile quand tu débusques par l'observation la nature du mensonge qui est véhiculé à travers les rôles que tu joues. Quand tu prends conscience que tu n'es pas ce que tu prétends être et que tu acceptes ce que tu découvres sans fuir le phénomène qui se meurt en ton sein, alors le regard est la perception qui appartient au soi authentique, délivré de l'apparence qui est mise en place. L'activité de renier est faite au profit de l'entité que l'on appelle « moi, je, l'égo ». L'apparence que l'on se donne sert à se cacher les faits qui sont en œuvre tels la violence, l'égoïsme, l'hypocrisie et toutes les actions viles soutenues par la convoitise de nos assouvissements. Cette activité qui fausse la perception est due à la nature de la pensée qui subjuge et qui enrôle l'esprit. C'est un réflexe compulsif qui mécanise l'action qui alors est sans état d'âme. C'est la rhétorique toute prête à accomplir le but dans l'inconscience des conséquences. Elle leurre l'esprit par le bien fondé de l'idéal à atteindre si bien que l'action est faite dans l'euphorie de la convoitise. L'action est entretenue par les schémas de pensée qui divisent le tout en catégories puis les morcelles et les fragmentent. C'est le résultat que réitait la mémoire des étiquettes qui furent attribuées à toutes choses. Tout ce qui existe comme étant séparés les uns des autres sont restitués à l'esprit comme l'évidence d'une séparation palpable de choses isolées et divisées. Nous voyons ainsi le monde selon ce que les pensées projettent à travers une perception fragmentée de tout ce qui existe. C'est en acceptant ce qui est prôné sans considération pour la réalité que nous faisons exister le monde tel qu'il est dans son chaos. Nos actions compulsives font surgir un flot de réaction qui vient envahir nos vies et nous ne voulons pas admettre la responsabilité de ce que nous subissons. Or, ce que nous récoltons sont les résultats des actions que nous avons produits. On se dissocie de la laideur qui vient déranger la zone de confort à travers l'image que l'on se donne, celle que l'on se raconte être, si respectable, si impeccable et que l'on prône sur les toits de manière à être bien vu. Depuis des millénaires, le monde joue ses rôles à faire semblant, alors qu'en réalité, il y a en soi cette laideur qui surgit dès qu'il y a un événement indésirable qui se produit. Il n'est pas ici question d'entreprendre des actions dans le but de changer ce que nous n'aimons pas, mais d'être conscient de ce qui se meut en soi. Car de cette prise de conscience, l'action compulsive peut être appréhendée par un regard observateur, mais non à travers l'interprétation de nos pensées qui divisent par le jugement prononcé. Si la perception qui divise est celle qu'on en véhicule, peu importe ce qui sera entrepris par les actions, qu'elles soient sociales, politiques, religieuses ou par un quelconque point de vue original, l'action sera toujours un facteur de division, étant donné qu'elle est le résultat d'une connaissance limitée. Il faut bien comprendre que tant que l'esprit s'identifiera aux pensées qui cheminent la conscience, là où se trouve la somme des connaissances acquises, il restera l'acteur de ce qu'elles prônent. Mais, en considérant un regard neutre, celui qu'il y a à travers à la perception du spectateur se trouvant face au mécanisme de la pensée en mouvement, ce qui sera vu mettra en évidence la réalité de ce qui se passe dans l'arène où tout se joue. Il y a là une prise de conscience révolutionnaire, mais elle est inconcevable si l'esprit est enrôlé à jouer le rôle que les pensées proposent. Un esprit libre de l'encombrement des pensées en ébullition perçoit la réalité telle qu'elle est. Il comprend immédiatement ce qui n'est pas vrai. Il sait que toutes les actions entreprises pour s'accommoder les uns les autres à travers des compromis sont des leurs qui divisent l'homme de l'homme. Un esprit avec une telle perception appréhende la pensée qui divise le lien humain. Cela se fait à travers l'image que l'on a du riche, du pauvre, du chef et de l'employé, du musulman, du catholique, du français, de l'américain, etc. etc. Alors qu'en réalité, ce sont des étiquettes différentes pour les nommer, mais le contenu est le même. La perception avec laquelle la majorité perçoit est parasitée par les schémas de pensée. Elles sont mises en place par la propagande des décennies à se faire une sécurité à travers l'image que l'on prône où chacun campe sur ses positions. Il est donc important de savoir être dans la non-prolifération de ce que proposent les pensées afin de ne pas être soumis à leur autorité car elle te demande expressément d'agir dans la compulsion de ce qui est proposé. Cela afin d'être à la norme de la volonté collective. Mais pour la plupart, être libre de l'influence des pensées semble être impossible car l'esprit n'est pas attentif à ce qui se passe. Être attentif veut dire mettre la distraction de côté pour pouvoir percevoir ce qui se meut en soi et c'est là l'aptitude à être silencieux. Depuis ce silence, le regard est perçant car l'esprit détient toute sa capacité étant donné que là, la pensée est non opérationnelle. L'esprit est attentif sans la distraction des pensées. Il n'est pas enrôlé à exécuter les demandes du centre d'intérêt si bien que l'esprit reste impassible à toute action compulsive. Le mouvement des pensées en action à travers le moi signifie l'enrôlement pour atteindre ce qui est projeté comme étant l'idéal soi. Et c'est l'activité du temps psychologique à l'intérieur duquel naît le désir. C'est là que se cultivent l'attente et la déception. Cependant, par l'attention et par l'observation, toute l'activité de ce temps est consommée à néant car tout est ramené à la réalité du silence. Celui qui prend part à l'illusion que le temps propose reste dans les limites instaurées par la pensée. Mais la perception déployée au sein d'un esprit tranquille est la réalité d'un ensemble inséparable où une énergie réunit tout ce qui a été séparé par le programme que renferment les schémas de pensée. Ce fait indéniable qui démontre l'insaisissabilité de tout ce qui existe n'est pas un concept à s'approcher dans la démarche frénétique d'un désir à atteindre. Car ce serait à nouveau l'activité des pensées qui poursuit le sublime. Cette dimension en dehors de l'activité des pensées vient à exister quand l'esprit accepte ce qui est là sans considérer ce que prône la pensée au sujet de cette réalité. La perception de ce qui est là est sans division et elle comporte en elle une énergie qui rassemble le tout à la créativité d'un espace harmonieux et ordonné. En se rendant compte que l'activité de la pensée est celle de comparer ce que l'on est par rapport aux autres, on peut appréhender aussi que l'on passe son temps à évaluer l'image la plus valorisante. l'activité est ce besoin frénétique de juger, de critiquer, d'imiter afin de se fabriquer une position au-dessus des autres. À cause de cela, nous ne pouvons pas prétendre à l'union car l'activité est celle de poursuivre le concept d'être uni qui ne sera jamais en lui-même un fait véridique mais un leurre avec lequel nous prétendons être unis à travers nos liens familiaux ou ceux que l'on entretient avec nos clubs d'amis et plus soinoisement le leurre de faire exister l'ordre dans un idéal que l'on nomme les Nations Unies. Ainsi, à vouloir atteindre ce qui est au goût réputé de la norme donne à celui qui veut poursuivre son but un désir de devenir le soi idéalisé. Or, l'authentique est présent que si toute l'activité du désir d'être ce qui valorise cesse. ou, l'authentique